Bonsoir, je m'appelle Marinette, je viens de la Suisse. Hier j'ai rendu un témoignage par rapport à ce que j'ai vécu ces quelques jours en utilisant l'huile et pour vous montrer aussi à vous mes frères et soeurs ici l'efficacité de l'huile, de la fabrication, la puissance de l'huile et ce que ça peut faire dans votre vie, le changement que ça peut vous apporter dans votre vie. La guérison aussi que ça peut vous apporter. Et j'ai la preuve tangible devant moi ici, vous ne pouvez pas tous le voir, la prophétesse et l'écaille de serpents. J'ai utilisé l'huile de Papa Crasson il y a quelques jours. J'ai utilisé l'huile de Papa Crasson il y a quelques jours avant que je ne vienne ici et je me suis frottée avec l'huile. Je l'ai bu après avoir bu l'huile sainte. J'ai eu besoin d'aller aux toilettes, j'avais des problèmes de hernie pubilienne et hernie ombilicale. On devait m'opérer et je vais aux toilettes parce que j'avais un besoin. Qu'est-ce qui sort de mon ventre ? Une boule, une très grosse boule qui est sortie à l'intérieur de moi dans les toilettes avec un résonant, un bruit énorme qui m'a effrayée. Je me suis retournée, je n'ai pas osé tellement regarder. Après ça je dis bon je vais prendre une douche, je rentre dans ma salle de bain. Au moment où je commence à me doucher, je vois dans l'eau de la baignoire l'écaille, quelque chose qui traîne dans la baignoire. Je dis mais qu'est-ce que c'est ? Je regarde mais je me dis bon ben ça va certainement partir dans le trou de la salle de bain. Je verse l'eau dessus, impossible de faire partir. Je prends la pierre ponce, je sors ce que j'ai vu et je regarde, je vois que c'est l'écaille de serpent. Mince ! Qu'est-ce que je fais ? Je prends l'huile bénie de Papa Grasso, je verse sur l'écaille et je l'enveloppe comme je devais venir ici. Je suis venue avec cette écaille pour vous montrer l'écaille de serpent et voir la puissance de Jésus-Christ. La merveilleuse de faire. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire de ma vie que je sois recouverte d'écailles mais en utilisant l'huile et la puissance de l'huile les a fait tomber et l'huile et l'écaille est sortie de mon corps. Voilà. Amen ! Bonsoir, je m'appelle Mme Djawah Djeniba, je suis malienne. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui est très baba, qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup. Dans la salle, s'il y a une Malienne ou bien un Malien qui parle correctement français. C'est bon même ce que tu dis. On laisse quelqu'un là-bas. Parle pour toi. Je vais quitter à Grenoble. Avant que je quitte à Grenoble, j'ai un ami à Londres qui m'a appelé et qui m'a parlé du papa. Donc, je ne l'ai jamais vu. Donc, dans la télé ou dans les films, Youtube, Youtube, tout ça. Donc, je regarde le film. Donc, je vois que les gens, ils prient, les gens tombent, les gens vominent. Donc, dans ma tête, je dis, mais non, c'est n'importe quoi. Parce que moi-même, je ne croyais pas. Parce que mon croyant, c'était disparu. Voilà. Donc, j'ai dit, mais ça, c'est pas vrai. Parce que j'ai dit, mais peut-être, les profs, les papas, peut-être, mais les gens qu'ils connaissent dans le public, elles n'ont pas. Alléluia! Alléluia! Pour le moment, dans le public, les moments de révélation, les gens qui font des espères, parce qu'ils connaissent papa, ils tombent. Donc, moi, c'était mon passé. Et après, mon ami qui était à Londres, qui m'a parlé. Donc, le moment-là, qu'il m'a parlé, j'ai dit, bon, je ne peux pas venir. Après, il y a des doutes. Il y en a qui, mon coeur, il dit, ben, vas-y. Il y a un autre côté, il a dit, non, ce n'est pas tes quoi. Tu veux faire quoi ici? Je dis, bon, je ne sais pas. Donc, après, le matin, le soir même, j'ai pris mon courage, j'ai appelé ma tante. Le tanti, je vais aller. Maman Anne. Maman Anne, voilà. Donc, j'ai parlé mon problème et puis, je n'ai pas parlé tout mon problème, j'ai parlé Kémando. Donc, je n'ai pas dit que je suis maraboutée, je suis... Donc, parce que ma famille, mon grand-père, arrière-grand-père, ils sont marabouts. Ils sont... Ils croyaient cette marabout, mais au fait de mon côté, à la côté de mon papa et de ma maman, nous, on va toujours en l'église. Alléluia! Je s'accorde, Moustan. Elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Alléluia. Donc, les moments en que mon croyant était disparu, c'était à l'époque 2008. Elle a perdu la foi depuis 2008. Voilà. Mais ce n'était pas complètement disparu. Mon père, elle est décidée. Donc, j'ai dit, mais... C'était... Voilà. Donc, j'ai dit, mais... Pourquoi il est décidée? Donc, ma maman, elle m'a appelée, elle a expliqué un tout petit peu. Donc, moi, j'ai dit, mais offre... C'est mon papa, il est un peu vieux, mais elle va... Donc, on laisse partir, quoi. Donc, après, c'est mon grand-frère qui a eu... Elle va avoir son... son 25 ans. Le jour de son 25 ans, il est parti aussi. Donc, c'était le 2009. Donc, c'était un an entre papa et mon frère. Donc, le jour-là, je commence à me lâcher tous les prieurs et tous les croyants. Le plus pire, c'est ma soeur. La plus grande. Elle est blessée de 2010. Assez. Assez. C'est pas du pâton. C'est bon. Jésus est là. Ton papa, Jésus, est là. Non. Là, c'est ça. C'est fini. Jésus est là. Nous, on est là. Amen. Amen. Donc, le 2010, Tema s'arrête de décéder, c'est ça qui m'a tout bousculé. Je croyais plus ni Dieu, ni Jésus, ni Diable. Je t'ai athée. On a t'entraies pas. C'est quoi, pas du Dieu, ni Diable. Ah, que ça, c'est bon. J'avais dit, prends-moi en même temps. Donc, je suis devenu comme ça. Donc, en 2015, j'ai pris mon valise parce que ma maman était très forte. Parce que Marc Tressa, c'était elle qui me donnait le courage de voir les bises, ma fille. Abandonne pas ton papa. Vas-y, priez. Je dis, non, maman, comment toi, tu peux arriver à froidir Dieu que ton mari est parti. Il t'a pris ton enfant. Il a pris ta fille. Pourquoi tu peux croyer encore en Dieu? Donc, moi, je dis, je sais pas comment tu fais. Toi, tu arrives à faire ça. elle a dit, ma fille, viens au Mali. Je vais prier pour toi. Donc, 2015, j'ai pris mon valise. Je les ai, mes deux enfants, ici, avec mon papa. Et je suis partie tout seul. Donc, je suis descendée parce qu'on était cinq dans ma famille. Donc, aujourd'hui, on reste trois enfants et mon maman. Donc, j'ai descendé chez mon grand frère. Donc, à la base, militaire. Parce que ma famille, ils sont tous des militaires. Ils connaissent pas ou qui ils travaillent. Des fois, j'ai dit, peut-être, c'est ça aussi. Parce que moi, là, je crois à l'Iblie. Je dis, peut-être, c'est ça parce qu'ils ont fait la guerre. Ils ont fait n'importe quoi. Peut-être, là-bas. C'est ça qui est retourné sur nous, maintenant. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai imaginées dans ma tête. Donc, je suis allée à la base. Donc, je suis logée chez mon frère. Donc, mon frère, il m'a convaincu. Il dit, « Ma sœur, viens salier ton ongle. Dans les ongles qu'elle part, c'est la même père, même mère que mon papa. Mon papa, il a, il a suivi mon papa. Il n'y a pas différent, il n'y a pas un enfant entre milliers. C'est lui qui suit mon papa, même père, même mère. Et puis, c'est lui aussi qui a pris toutes les vues des trois personnes de la famille. Oui. Donc, moi, tellement j'étais haine, je ne vois rien que la haine. Donc, je suis descendée, mon frère, il a dit, « Non, je ne sais pas, maintenant, ton temps, elle est changée, oubliée, ce qui est passé. » Je dis, « Non, je ne vais pas oublier ce qui est passé. » Donc, il m'a soubliée parce qu'elle a dit qu'il a en base. Lui aussi, il a dans les bases du militaire. forcément, il va me voir à la base. Donc, ça va être un problème. Donc, je suis allée le soir. Je n'ai pas osé aller le matin ou bien après le midi, je dis, parce qu'il peut me voir, il peut faire jalousie, tout ça. Donc, je n'ai pas osé me montrer mon visage la journée. Je suis allée le saluer dans le soir. Même, je n'ai pas mangé. On dit, s'il y a quelque chose qui peut t'attraper, comme papa, il a dit, quelqu'un peut m'abouter le chien, tu peux te dire, tu ne te vois pas. Tu ne le vois pas. Quelqu'un peut mettre quelque chose dans les lots. Le jour-là, c'est l'eau que j'ai bu. Je n'ai pas mangé, c'est lui. Et puis, le jour-là, je n'ai pas à boire tout seul. Je suis vie avec mon frère parce que c'est lui qui habite d'abord. Après, j'étais confiant et je l'ai bu de l'eau. Après, je suis retourné en France. Deux semaines plus tard, mon chef m'a appelé. Il a dit, je ne peux plus te voir dans le travail organisé de l'eau. Donc trois mois après, je suis tombé malade grave. Je ne peux plus faire rien chez moi. Si je cuisine, je suis assis, comme hier vous avez tous vu. Mais hier c'était un peu mieux quand même. J'ai assis, je cuisine, je suis dans les chaises, je lave lave le sein. Mais celui qui balayait chez moi, c'est mon avant de douze ans qui balayait à la maison. Et nettoyait. Donc hier je suis venue ici, grâce à Dieu, à papa, et la tante, et mamie qui sont à Londres. Donc les mois là, je suis rentrée dans mes salles. J'étais beaucoup de haine à moi. Je ne croyais plus. Même malgré qu'on a prié, je suis tombé, je suis voulu. J'ai croyé, j'ai croyé un peu, mais pas 60%. C'est là, après, ma cousine dit, son mari l'appelle pour qu'on amène les enfants. Donc je n'ai pas fait de problème, je suis debout. J'ai dit, on rentre. C'est là, au bout de fond. Quand il était là, il a dit, ma fille, tu vas où ? Ceux qui sont dans les salles, ils sont au courant. Je n'ai rien à dire, tu as quitté à Grenoble, tu es venu, pourquoi tu pars ? Donc moi, je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un ne dit pas, tu n'as rien à faire ici, tu ne fais quoi, papa. Donc je suis retournée. Je suis venue. Et après, les prières avaient commencé, donc, papa, il a prié. Donc après, je suis tombé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que je dis, je ne sais pas ce que je fais. Mais après, le moment là, j'étais debout, j'étais chouagée, mais j'étais... J'étais chouagée, mais j'étais mal de tête, très, très mal de tête. Mais je ne sais pas, c'est juste à la fin. Et aujourd'hui, je suis venue. Le moment là, je n'ai pas capable de le faire. Même tout à l'heure, je suis debout, je suis dansée avec les autres sœurs. Alléluia! Avant, je n'ai pas capable de le faire. Avant, elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas danser. Donc, je me dis qu'elle est ici pour vous guérir. Vous croyez, ils sont venus. Et bien, ta foi, elle est venue. Elle est venue. Autant que je suis. Elle est plus arrangée. Avant, elle est plus arrangée avec les gens qu'il connaît. S'il vous plaît, il m'a fait. Alléluia! Quand vous me voyez, je tremble parce que... Je parle trop quand on est deux ou trois, mais quand on est plusieurs personnes comme ça, je n'y arrive pas. Mais comme c'est un témoignage, quelque chose qui me dit qu'il faut parler, il faut parler. Quand les prophètes sont rentrés et puis je dois parler. Je ne vais pas faire une vidéo dans YouTube, tout ça, mais je préfère parler ici. Donc, je sais que ma femme, elle est à Paris, elle va voir, elle pense qu'elle regarde tout le temps les vidéos. Et elle va se dire qu'il est passé, parce que lui, chaque fois, quand je vais passer, il dit non, 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 on ne passe pas. Et puis, là, il y a l'Esprit Saint qui m'a parlé, il a dit donc il faut passer. Ah, ok. J'enlève mon chapeau pour le respect du peuple de Dieu. Merci. Et puis, je vais témoigner par rapport au prophète, parce que moi, je ne connaissais pas. Et puis, je ne croyais pas trop aux trucs des sorciers et tout ça, parce que je suis comme dans des familles, un peu religieux et tout ça. Je ne crois pas tout à ces trucs-là. Et puis, la sorciérerie. Voilà, il faut bien faire ça. Voilà. Et puis, c'est ma femme, souvent, qui regarde dans les vidéos et tout ça. Chaque fois, je dis, mais toi, c'est l'air tout le temps des sorciers et tout ça. Oh non, c'est des témoignages, peut-être que ça peut nous édifier et tout ça. Et puis, une fois, elle a regardé le peuple prophète et tout ça. Elle m'a dit, viens, viens voir ce monsieur et tout ça. Moi, je dis, c'est le prophète Krasso. Moi, je dis, Krasso, c'est quoi les noms, Krasso ? C'est fou, oui. Parce qu'en fait, moi, je suis de la RDC, mais bon. J'habitais à Angola aussi, donc j'ai donné la société, Congolais et puis Angolais. Donc, et puis, moi, je dis, c'est quoi, comme la société ? Elle a dit, c'est, continuez voir tout ça. Et puis, après, une fois, bon, je dis, mais il ne faut pas regarder tous ces trucs, parce que peut-être que c'est de la magie, tout, tout, tout. Et puis, une fois, elle m'a appelé encore, viens voir cette vidéo. Et puis, je dis, papa, en fait, il délivrait une dame qui était un peu de nid. Donc, pas de nid, mais les saints nids, tout ça. Moi, je dis, mais regardez une personne qui délivre comme ça, là, c'est pas bien, il ne faut pas regarder ces trucs. Elle a dit, non, c'est une fois, tout ça. Et puis, bon, après, j'ai commencé, après, j'ai commencé à regarder, tout, 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 tout. Et puis, j'ai vu que non, mais c'est, ouais, c'est des choses, c'est peut-être, ouais. Et puis, je dis, ok, bon, on a commencé à regarder, puis c'est devenu, même ici. Et puis, du coup, chaque fois, voilà, chaque fois, je commençais à retourner, parce que mon père, en fait, il a commencé son mystère depuis 2006, et puis, on commençait à réfléchir des trucs, tout, tout, tout. Moi, je dis, ah, mais c'est bon, il est bien, ce monsieur, tout ça. Et une fois, même, j'ai téléphoné à Divo, pour qu'on ait là-bas toute la famille, pour, juste parce qu'on cherche toujours des bénédictions, des différences, même si, moi, je prie beaucoup aussi. Donc, disons, j'ai prié beaucoup avant. J'avais vraiment le feu, mais le feu, c'est, il n'y avait plus le feu, parce que, comme j'avais... J'avais plus le feu, parce que, comme, bon, je me sentais bien, j'avais tout, 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 je suis bien, tranquille, c'est, voilà, c'est comme ça. Et puis, comme j'ai plein d'amis blancs aussi, disaient, j'hésite, tout ça, voilà, tout ça. Et puis, bon, je croyais plus, bon, je croyais, mais c'était plus comme avant. Et puis, en force de regarder tout ça, et puis une fois, je commençais à me donner tout ça, puis j'ai commencé à avoir un peu de difficulté, de travailler, tout, 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 c'est... J'ai dit, mais bon, non, c'est impossible, parce qu'avant, quand je priais beaucoup, j'avais demandé à Dieu de me donner la prospecte et tout ça, il m'avait donné. Mais depuis que j'avais abandonné à faire mes prières, maintenant, je commence à avoir des problèmes. Peut-être que ça peut être aussi ça, tout ça. Et puis, après, on a suivi l'Ivoire, en fait, ici, à Lyon, la première fois que je venais. Et puis, il passait, il ne me touchait pas. Je me dis, mais, je dis, ma femme, mais ne touche-moi pas l'Ivoireien, tout ça. Parce que, parce qu'en fait, nous, comme on est là, ça veut dire qu'on a aussi des problèmes, quelque part. Mais pourquoi ne touche-moi pas l'Ivoireien ? Moi, je dis, parce que comme des Ivoireiens qui ne voient rien. Et puis, après, c'était le deuxième jour, le deuxième jour où on est venu. Et puis, il a touché ma femme parce qu'il y avait quelque chose. Ma femme, elle disait déjà qu'elle sentait mal au ventre. Quand le papa prophète, il avait dit, on prie, tout le monde, tout ça. Et puis, ma femme, elle commençait à sentir quelque chose. Et puis, du coup, il a remarqué, il a touché, il a dit qu'il y avait quelque chose dans ton ventre, tout ça. Et puis, moi, j'ai dit, oh, donc ça commence à venir chez moi. Et puis, il a fait quelque chose. Et puis, ma femme, elle n'a plus senti ça. Parce que je suis sûre qu'elle a eu deux fausses couches, tout ça. Et puis, elle aimerait faire encore un autre bébé. Il y en a trois, tout ça. Vingt-cinq, seize et puis quatorze, mais elle libère encore une autre. Et puis, ça ne vient plus. Moi, je dis, peut-être avec cette libération, ça va venir. Et puis, à partir que j'ai commencé à suivre Papa Prophète, j'ai commencé à répondre à mes prières. Donc, mon témoignage, c'est que Papa Prophète, il est vraiment quelqu'un de Dieu, vraiment. Parce qu'à partir de lui, je commence à beaucoup revenir dans mes prières. Donc, ce n'est pas cette carapace que vous voyez, mais Dieu est vraiment quelque chose en moi aussi. Parce que, dans ma famille, mon petit frère, mon petit sœur, c'est des gens qui ont reçu l'Esprit Saint de Dieu. Donc, elles voient aussi des choses, tout ça. Et c'est pourquoi, c'est à partir des Papa Prophète que, vraiment, j'ai repris mes prières. Et puis, ici, j'ai dansé, mon frère, il a chanté ces chansons-là, ça m'a... Ça a réveillé un point. Ouais, je suis rentré vraiment, tout ça. J'ai même failli couler sur la terre, faire des chics et tout ça. Et puis, vraiment, j'en remercie beaucoup, mes frères, mes sœurs, tout ça. Notre chanson, vraiment, ça nous amène vraiment au ciel. Et puis, pour Papa Prophète, sur ce que j'ai dit, je vous remercie beaucoup. Parce que vous avez à aligner le feu du Saint-Esprit. Et puis, je pense que c'est que Dieu a aligné, mais il n'y a personne d'autre qui va l'avocer. J'ai fini mon témoignage parce qu'on me dit, quand on va chez les hommes de Dieu, il faut apporter les cadeaux. Ce que j'ai amené, là, les cadeaux que j'ai amenés, c'est quelque chose vraiment qui me tient au cœur. C'est le cadeau que ma femme m'avait offert. Donc, là, quand ils vont voir la vidéo, ils vont dire, qu'est-ce qui s'est arrivé encore ? Parce que moi, j'ai toujours donné, je donne beaucoup aux gens que je ne connais pas. Je leur demande, donne-moi ta montre, j'enlève, je leur donne. Mais Dieu m'a béni toujours. C'est pourquoi j'ai amené ça, c'est quelque chose très cher. Mais je donne ça à Papa Prophète. Sois béni mon frère ! Donne-nous mon sac à Dieu, je disais, je vais te donner un panier. Va te donner ton cadeau, donne-moi ta place. Merci à ton fils, je vais bénir. Moi, c'est pour vous parler de... Je partais pas à l'église. Chaque année... Chaque année, mes frères, bon, il y avait la mort dans ma famille. Et en l'an 2012, mon frère est décédé. 13, mon neveu. Et en 13 encore, mon neveu. Et là, en 14, moi-même, moi-taki. Donc, j'ai une amie qui m'appelle, je suis ici à l'église. J'ai dit, oh, voilà, elle est des gens de Paris, là. Et après, elle m'a appelée. À finir, moi-même, je l'ai appelée. J'ai dit, bon, moi-même, j'ai envie d'aller à l'église. Puis, c'était en l'an 2014. Je dis, bon, je te montre derrière la mairie, tu dois aller, il y a eu l'église qui est là, pour partir. Donc, je suis partie. Et après ça, je regardais sur YouTube, c'est là que j'ai vu les trucs de Joël Trasson. Il dit, d'abord, Joël Trasson. C'est pas ton camarade, d'accord. Pour retirer... Pour en fait, Joël Trasson. Et puis, après, ça, j'ai envie d'aller à l'église. Je dis, oh, ceux-là, ce sont des... une fabrique de choses qu'on fait. Comme d'habitude. Non, je l'ai appelée à ma grosseur. C'est que je suis, je l'ai appelée. Je l'ai dit, bon, à Divo, c'est quand même, il faut partir. Voilà le milieu. Elle l'a appelée, elle est partie. Vous voyez, mes deux frères, ils ont travaillé, bon, à Divo, ils ne m'ont jamais parlé de ça. Non, ma soeur est partie. Elle était là-bas. J'ai eu ma soeur au téléphone. J'ai eu papa même au téléphone. Il m'a dit, moi, je viens là-bas. Vous, les sorciers de Paris, sorciers, là. Je viens là-bas. Voilà. Je voulais avoir cette parole comme ça. D'accord. Et tout le temps, je regardais, je regardais. Et puis, ma soeur m'a dit, toi, mais il faut venir. Il dit, oh, je viens pas tout de suite. Je dis, t'as con. J'étais là en 2014. Après ça, en 2016 et 15. À 15, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, bon, je vais à Bigan. Je suis partie pour 10 jours. J'ai pris rendez-vous. Tout de suite, je suis partie. Arrivée là-bas, j'étais partie pour 10 jours. Et j'allais régler un problème des familles aussi. Tout de suite, je suis partie. Papa n'était pas là. Il m'a dit d'acheter 8, j'ai acheté 8, tout. Il y a le frère et le bon. Le passeur, Henri, qui m'avait pris le temps. Après le temps, on était là jusqu'en. On était beaucoup. Il était quitté en Europe. Et moi, mon pied, c'était 10 jours. Papa ne venait pas. Dis-moi. Dans tout ça, je vais faire comment? Et ce n'est pas un pied que je peux rembourser ou bien je peux changer. Donc, bon, 6 jours, je vais partir. Et du coup, papa est venu. Papa est venu. J'ai pris le temps. Dimanche matin, on a fait les choses, tout. Il dit, bon, je ne serai pas là à partir de demain. Donc, allez-y. Venez. Je dis, appelez-moi pour venir. Je dis, mais samedi, moi, vendredi soir, je vais partir. Je dis, bon, appelle-moi. J'appelle papa. Papa dit, non, je ne suis pas arrivé. Il dit, bon. Mais il faut partir. Ma carte est là. Tu m'appelles. C'est qui, il reste là. Donc, à mon retour, maintenant, je suis venue avec lui. Lui, là, j'ai mis ça en bas du lit. En bas du lit, comme on appelle, j'ai une cousine qui est venue à la maison. Donc, elle est venue. Moi, j'étais dans la chambre. J'ai dormé dans la chambre. Elle est dans le salon. À 3 heures du matin, je ne sais pas où elle est quittée. Tout nu. Rien. Né sur elle. En hiver. En français, c'est en hiver. Elle est tombée devant la porte. Il faut recommencer la partie, là. Parle bien. Il ne faut pas trembler. Ta soeur était dans ta maison. Dans ma maison, elle dormait au salon. Moi, je suis dans la chambre. Dans la chambre, je dors. Donc, lui, là, parce que lui, il était en bas du lit dans ma chambre. Non, je n'ai rien touché parce que je n'arrive pas à joindre papa. Donc, elle est tombée devant la porte. Devant la porte de la chambre. À 3 heures du matin. Je ne sais pas d'où elle est sortie. Mais je me suis réveillée. Du coup, j'ai pris la personne comme un bébé. Je l'ai déposé sur le lit. Je n'ai jamais demandé. Qu'est-ce que tu as eu ? Mais un jour, elle est partie. Le lendemain, je ne l'ai pas vue. À 6 heures du matin, elle est partie. Elle est revenue. Une semaine après, elle est venue. Elle me dit, non. L'autre jour, j'étais malade. J'ai eu la diarrhée. Tout ça. C'est pour ça que je suis tombée devant la porte. Je lui ai dit, ah, d'accord. Je l'ai appelé mon grand frère. Je lui ai dit. Mon grand frère dit, c'est lui qui boit, donc. Il dit, c'est lui qui est venu faire son sommelier. Là, c'est la personne même qui va mourir. Après ça, j'étais là. Il y a ma cousine aussi. Elle, parce que quand je partage papa, je n'ai pas dit à quelqu'un que je vais à Divo. Je suis arrivée. Elle dit, pourquoi je ne l'appelle pas ? Donc, elle ne me parle plus. Elle me voit de loin. Elle passe de l'autre côté. Ah, ça va. C'est tout. Depuis ce temps, j'ai un problème. Le problème que j'ai entièrement, je n'ai pas de problème. Moi, c'est un faux problème. C'est les gens même qui viennent maintenant pour avouer ce qu'ils ont fait sur moi. Nous, on veut se tuer. On veut faire ça. On veut faire ça. Il y a d'autres qui nient, mais il y a d'autres qui parlent. Voilà ce qu'on veut se faire. Voilà. On veut se tuer. Voilà, on a mangé tes troncs. On a mangé tes troncs aujourd'hui. Il y a d'autres qui vont venir aujourd'hui. Bon, tu ne peux pas arriver fin de l'année. L'an 2015, tu ne peux pas arriver. L'an 2015, tu ne peux pas arriver fin de l'année. Il y a d'autres qui viennent. Bon. À l'an 2016, là. Nous, on voulait te couper. C'est voilà ce qu'il va se passer. À l'an 2016. Là encore, c'est la même chose qu'ils se répètent toujours. Moi, je sais que j'ai la victoire sur eux. Parce que le moment qu'eux-mêmes sont en train de parler, voilà, c'est qu'on a en train de faire tes écologues et on a bloqué tes finances. On ne veut pas que tu travailles. On ne veut pas que tu fasses ça. C'est les gens même, c'est eux-mêmes qui se voient de moi maintenant. Amen. Donc, je devrais parler de ça. Depuis que je suis quittée à Divo, à être le coin d'huile, ça, je voulais passer pour parler de ça aussi. Amen. Sois béni. La gloire à Jésus-Christ, je remercie beaucoup le prophète Joël Grasso, parce que je ne connais pas, mais j'ai découvert par le YouTube. Comme j'étais apparu, moi l'a dit, j'ai cherché, j'ai cherché. Sur YouTube, j'ai vu, comme j'étais en arrêt maladie, j'ai cherché sur YouTube et j'ai vu le prophète Joël Grasso à Abidjan. Alors quand je regardais, je n'avais pas trop confiance, je ne comprenais pas trop, mais il y avait un témoignage de trois filles qui ont quitté la Suède. C'était trois soeurs et un garçon. Alors quand j'ai vu ça, ça m'a rassurée. Alors j'ai dit, mais là, il faut que je cherche la route. Comme ça, je prends mon fils, comme on est dans la galère, tout ça, on va aller le voir à Divo. Quelques, deux mois après, je vois tourner en Europe. Alors je vois Toulouse, Lyon, Lyon, et après j'ai dit, ah, mais si c'est Toulouse, ça va être long, là il faut que je fais tout pour venir à Lyon. Alors quand j'étais arrivée à Lyon, j'ai proposé à une copine, elle était partante, on est venus tous les deux, elle était avec sa béquille. Alors quand je suis venue, comme c'est la première fois que j'assistais à des cérémonies comme ça, on chantait dans la salle, après j'avais eu des bouffées de chaleur, c'était de mon ventre jusqu'à là. Et j'ai dit à ma copine, j'ai dit, mais tiens, j'ai des bouffées de chaleur, je vais aller aux toilettes pour m'échanger, j'en peux plus, elle a dit non, ça va passer. Et après quand il délivrait les gens, moi j'étais là et j'ai accompagné ma copine avec sa béquille, j'ai attrapé mon bras, et après quand le prophète est passé, j'étais tombée mais je ne savais pas ce qui s'est passé. Alors, arrivée chez moi, je buvais l'huile, je me massais, deux jours après, mon bras elle a regardé, le douleur est parti. Alors, l'entreprise m'a appelé pour demander qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je ne reprends pas le travail. Je dis, non, là ça va, mais je vais voir le docteur, le chirurgien pour voir si je peux reprendre ou pas. J'ai vu le chirurgien, il a dit que les plaques, les dix ont disparu dans la chaise. Quand vous aimez mal, vous êtes pressé, pressé pour aller à l'hôpital, on dit que il y a une, une de miracle, une de miracle. Si on dit que demain on va t'opérer, tu prends une là, tu bois, tu frotte, si c'est le vent, si c'est le pied, si c'est quelque part, on va t'opérer là. Une là, ça va faire disparaître la douleur, on va plus t'opérer. Il dit un mot, il dit un mot, t'opérer ton nu. Ça va dire, je te demande pardon. Sois béni. Voilà. Et après, le patron m'a appelé, il dit, mais là, il me fait un papier pour reprendre le boulot, et là, ils m'ont programmé pour que je reprends le travail le 1er juin. Et ça fait 11 mois que je suis à la maison, ça avançait pas tous les temps, j'ai peur et j'attrapais mon bras. Quand je suis venu ici, il y avait un banderon où j'ai attrapé comme ça, et puis là, ça va mieux, et puis je remercie beaucoup le prophète Joël Crasso, et Dieu le bénisse, et je remercie aussi l'équipe d'organisation, qui a tout fait pour nous, parce qu'en France, avec nos difficultés, payer l'avion, ça, avec les charges, c'est trop dur. Donc je remercie beaucoup aussi l'équipe qui a organisé cette cérémonie, et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, et j'ai confiance, et puis je remercie beaucoup. Amen. Alléluia. Je suis venu remercier le prophète Joël Crasso. Ce qu'il a fait pour moi, je vais vous l'expliquer. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Bon, mais là, normalement, je ne devrais pas partir à Bijan, mais je viens d'arriver. Le lundi, là. Pourquoi ? J'ai ma petite Seigneur, je devrais la faire venir. Le jour où il y a envie de chasser les deux membres. Elle est morte. Le jour où elle a eu son visa, c'est là, elle est morte. Donc, toute la famille m'a dit, il n'est pas venu. Et pourquoi ? Je suis tout seule ici en France. Je n'ai rien fait, je ne travaille pas, je ne fais pas lire et écrire, c'est la dame qui m'a fait venir. Ça aussi, c'est la jalousie. Pourquoi je me trouve en France ? Seigneur, je devrais la faire venir, on l'a fait venir. Dans le jour où... Je ne t'en parle, même moi-même, je suis ici. Ah bon. Voilà. Il ne faut pas aller fort. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Je ne pleure pas, maman. Jésus a payé le prix. Tu as la victoire. Amen. Donc, quand j'ai vu la vidéo de papa, j'ai vu qu'il devait venir à Lyon le 24 du mois passé. Et je suis venue le 24, 25, 26. Je suis venue à ma fille. Ma fille, le jour que je suis venue avec quatre gars, elle était là, elle mourait. Je ne savais pas. Dévant tout le monde, c'est le prophète Joël Castro qui a sauvé ma fille. Je ne pouvais pas pleurer. Je ne pouvais pas pleurer. Donc, je ne pouvais pas pleurer. Et je suis restée là. J'ai dit, pourquoi pas, ma petite fille est décédée. Ils m'ont dit, je n'ai pas partie. Et aujourd'hui, je suis venue, je vis pour le fête. Je vais partir. Puisque j'ai de l'huile, je vais partir en Afrique, à Bijan. Quand je partais, j'ai appelé maman, Anne. J'ai appelé qu'elle citait. Et j'ai appelé tout le monde. Pour dire que quand j'ai de l'huile, je fais partie. Ils ont dit, il faut partir. Il faut prier dessus et puis tu pars. Je suis partie. Le 31 du mois passé. Et je suis revenue le lundi. Je suis revenue sans problème. Tout s'est bien passé. Et je suis revenue le lundi, le mercredi. Puis suite, on m'a appelé pour aller travailler. Je répète mon boulot le lundi. Amen, amen, amen. C'est pour cela que Jésus démit son moyen. En disant que c'est qu'elle, lui, il m'a fait. Alléluia. Le nom de Jésus soit vous, juste ma fille. Alléluia. Moi, c'est Sœur Alice. J'ai prié beaucoup dans toutes les églises. Je peux dire du moins, je n'ai jamais été guérie. Quand le prophète est arrivé, je suis venue à Lyon. J'ai fait trois jours. Et le jour qu'il donnait la bénédiction, j'ai pris l'huile. Je suis allée me reposer à l'hôtel. Quand je suis venue, il était parti avant 12h. J'ai vu le pasteur Anne. Donc, je suis arrivée chez moi. Je suis en France depuis 2000. Je me suis mariée deux fois. J'ai prié plusieurs fois. Tout ce que je paye dans ma vie, que ce soit une voiture ou quoi, là, ça tombe en panne. Et tous mes comptes sont toujours bloqués. Mais le fait que j'ai pris de l'huile, j'ai bu, on m'a payé comme quoi que l'interdiction bancaire s'était enlevée. On m'a payé encore que l'appel que j'avais pris pour payer une maison, qu'on m'avait dit de rembourser, je ne peux plus rembourser. Donc, tout, 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 avec l'huile était bien fait. Mais à un moment donné, je regardais toujours papa à la télé, sur le YouTube. Comme j'ai beaucoup d'amis, je regardais sur le YouTube et j'étais assis, je disais vraiment, pourquoi papa ne m'a pas touché ? Pourquoi il n'a pas regardé ce que j'ai ? Je disais ça devant le YouTube et je regardais, je regardais. Et à un moment donné, j'ai senti, c'est mon fils, ils étaient au salon, ils ont senti comme s'il y a eu une bombe qui a tapé dans ma maison. Et là où j'ai pris, j'ai eu une douleur au ventre. Donc, je cours vite aux toilettes, je regrette, comme je vous dis, tout ce que je pèse, ça tombe en panne, même le portable. Donc, je rentre dans les toilettes, je me soulage, je soulage un truc noir, comme si c'était des yeux de crafaux. Noir, noir, et ça respirait. Mais je dis, je vais prendre ça en photo, je vous jure, je ne sais pas le faire, je n'ai pas de portable, donc je n'ai pas pu prendre en photo. Et donc, j'ai laissé aux toilettes, et la personne qui est venue chez moi, il est rentré aux toilettes pour y ruiner, comme je ne l'avais pas dit, de ne pas tirer la chasse, il a tiré le truc qui est parti. Donc, toutes les années dans ma vie, c'est pour une première fois que je vois ça. Je vous dis, Papa Joël Créasso, Jésus est en lui. Amen. Amen, ma soeur, que Dieu te bénisse au nom de Dieu. On acclame le Seigneur, qu'il a témoigné à chacun.